Bonjour à tous, je fais ici une troisième vidéo sur l'équation de la diffusion thermique, cette fois-ci en coordonnées sphériques. On considère comme système une sphère centrale de rayon petit terrain, ou de grand terrain ici, remplie par un fluide par exemple de l'eau, ici à la température qu'on va noter comme étant T1, et un rayon extérieur que j'ai noté R2, qui me sépare d'un milieu extérieur à la température T2. Et on va s'intéresser à la conduction radiale, dans toutes les directions de l'espace de manière isotrope, ici, depuis l'intérieur de la sphère jusqu'à l'extérieur de la sphère. Et donc pour cela, on va travailler sur un système qui est compris entre deux sphères de rayon petit r et de rayon R plus dr, ici. Et donc le système sur lequel je vais appliquer le premier principe, c'est le solide coincé entre ces deux sphères de rayon, ici R et R plus dr, et on va essayer d'obtenir une troisième équation de la diffusion qui correspond aux coordonnées sphériques. Donc voilà le système. Donc la conduction ici, elle est uniquement selon ER, par propriété de symétrie. On a uniquement une conduction selon ER. Donc on a la conséquence qui est que JTH de R qui vaut, d'après la loi de Fourier, moins lambda gradient de T va s'écrire moins lambda d rond T sur d rond R, ER. Et on a la deuxième conséquence qui est que T ne va dépendre que de T et de R. Donc j'applique le premier principe. Comme d'habitude, j'ai DU plus DE macro égale delta W plus delta Q. C'est le premier principe entre T et T plus DT. Comme d'habitude, le système est immobile macroscopiquement, incompressible, et donc il va me rester DU égale delta Q. Et donc on va calculer séparément ces deux termes. Donc DU, c'est comme d'habitude CDT, c'est-à-dire C fois T de T plus DT, moins T de T. Et on peut faire apparaître un taux d'accroissement, D de T sur DT, DT, avec C qui l'on écrit avec la capacité massique, mu C détaux fois D rond T sur D rond petit t, DT. Et détaux, c'est le petit volume du système compris entre les sphères de rayons petit R et R plus DR. Et là, je vais utiliser la même astuce que pour les coordonnées cylindriques. Je vais différencier en réalité le volume d'une sphère, qui est 4 tiers de pi R cube. Et donc ça me fait 4 pi R carré DR. Je peux le retrouver, pour ceux qui ne sont pas à l'aise, on peut le retrouver avec la différence de volume. C'est 4 tiers de pi R plus DR au cube, moins 4 tiers de pi R au cube. Et donc j'en déduis que DU est égal à mu C fois 4 pi R de DR, D rond T sur D rond petit t, DT. Donc ça c'est DU. Et maintenant je dois calculer delta Q. Donc delta Q, comme d'habitude, c'est phi DT. C'est donc phi entrant moins phi sortant DT. Et donc je vais compter ceux qui rentrent et ceux qui sortent. Encore une fois, dans cette mise en équation, je n'ai pas de terme source pour l'instant. Et donc j'ai comme flux entrant un flux ici phi E de R, et comme flux sortant un flux phi S de R plus DR. Donc ça c'est égal à phi E de R moins phi S de R plus DR dT. Et comme la conduction est uniquement radiale, ici le flux entrant ça va être JTH de R fois 4 pi R2. Et le flux sortant ça va être JTH de R plus DR fois 4 pi R plus DR au carré. Le tout que multiplie DT. Je vais factoriser par 4 pi par moins 4 pi DT. Et ça fait moins 4 pi DT facteur de JTH de R plus DR fois R plus DR au carré moins JTH de R fois R carré. Et là on va reconnaître, si on divise par petit DR, et que l'on multiplie par petit DR, on va reconnaître un taux d'accroissement de la fonction, non pas J, non pas RJ comme un cylindrique, mais R carré JTH. Et donc on en déduit que delta Q est égal à moins 4 pi DR dT, D sur DR de R carré JTH de R. La suite logique c'est d'appliquer la loi de Fourier pour obtenir que delta Q est égal à plus, le moins s'élimine avec la loi de Fourier, 4 pi DR dT lambda, qui vient de la loi de Fourier, que je sors de la dérivée, D sur DR de R carré, D rond T sur D rond R. Là j'ai calculé totalement mon transfert thermique conductif, reçu globalement, algébriquement, par ma sphère, par mon système, compris entre les deux sphères, le rayon petit R et petit R plus DR. Et donc maintenant j'écris la conséquence de DU égale delta Q. Donc on avait mu C avec 4 pi R2 DR, D rond T sur D rond T, DT, ça c'était DU, égale 4 pi DR dT lambda, D sur DR de R carré, D rond T sur D rond R. Bon, on regarde ce qui se simplifie, les 4 pi s'éliminent, comme d'habitude, les DR dT doivent s'éliminer, et il ne me reste que DT sur DT égale lambda sur mu C, comme d'habitude, on fait apparaître le coefficient de diffusion, je n'oublie pas le 1 sur R carré avec le R carré qui se balade ici, fois D sur DR de R carré, DT sur DR, autrement dit, DT sur DT égale le coefficient de diffusion, fois 1 sur R carré, D sur DR de R carré, DT sur DR. Donc voilà l'équation de la diffusion en coordonnées sphériques, sans termes sources, ici, et donc si on regarde, comme pour les autres vidéos, ce qui se passe en régime permanent, vous avez DT sur DT qui est égal à 0, ce qui va amener à finalement D sur DR de R2, alors je vais mettre des dérivées droites maintenant, je suis en régime permanent, R2 DT sur DR qui est nul, ça, par primitif, ça implique que le produit R carré DT sur DR est constant, et donc en divisant par R carré, ça implique que DT sur DR est égal à A sur R carré, et en primitivant une deuxième fois, j'obtiens que T de R est égal à moins A sur R plus B. Donc voilà ce qu'on obtient comme profil de température en régime permanent, et après, la seule chose qu'il reste à faire, c'est d'appliquer les conditions limites. Les conditions limites, il y en a plusieurs types, soit le contact parfait, soit la continuité de JTH. Donc voilà pour cette nouvelle vidéo, j'espère que ça vous a plu sur les coordonnées sphériques, donc on aura fait les vidéos sur les coordonnées cartésiennes, cylindriques et sphériques, qui sont vraiment les trois mises en équation à maîtriser, et donc s'il y a des questions, surtout n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Bonne journée !